Et c'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il y avait deux façons de voir le monde. Certaines personnes voient les choses qu'ils veulent, d'autres voient les obstacles qui vont les empêcher d'avoir les choses qu'ils veulent. Hello David Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'émission Les Entrepreneurs Sainte et Rouge où je vais vous donner une règle très importante. En fait, ce n'est pas moi qui la donne, c'est un grand penseur, l'un des plus grands penseurs de notre époque. Sur l'importance d'une partie, chercher les choses qu'on veut. Voilà, autant, c'est une qualité hyper importante quand on est entrepreneur. Et c'est ce que je veux partager avec vous. C'est ce que je veux faire fréquemment, c'est ce que je serai toujours dans cette émission. Et ce grand penseur, c'est Simon Sinek. Alors, qui est Simon Sinek ? Je suis Simon Sinek. Ce que je fais est consacré à un seul objectif. Inspirer les gens à faire ce qui les inspire. Il est l'auteur d'une due best-seller dont l'idéologie a capturé l'imagination de certains des plus grands dirigeants de notre époque. Il a compris les chefs de nombreuses entreprises de Fortune 500, le gouvernement des Etats-Unis et de multi-branches de l'armée et des Nations Unies. Notre prochain orateur va vous inspirer pour faire exactement cela. Changez comment vous pensez, changez la façon dont vous apporter la vie, changez la façon dont vous travaillez. Tout le monde l'aime comme conférencier, motivateur, ethnographe. Il est l'auteur de trois best-sellers du New York Times. Simon a eu un TED Talk qui est le troisième tour égadé de tous les temps. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir l'incomparable Simon Sinek. Simon Sinek a fait une nombreuse conférence. Ses conseils sont éguités parmi les plus grandes organisations de ce monde. Je pense que l'une de ses règles, je pense aussi que ses conseils pourront vous aider. Alors que je ne pourrais pas tout mettre dans cette vidéo, il y en a tellement moins que je vais vraiment donner par morceaux en fonction du sujet de notre émission. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous donner la règle et la donner. La première chose pour réussir ou pour créer une tesselle dans sa vie, c'est de partir chercher les choses que vous cherchez. Et c'est ce qu'il explique. J'ai cinq petites règles que vous pouvez suivre pour trouver votre tesselle et apporter une tesselle à votre vie. La première est d'aller après les choses que vous voulez. Laisse-moi vous raconter une histoire. Un ami et moi sommes allés à Central Park un week-end où il y avait des courses. Ils étaient très habituels à la fin des courses où il y avait un sponsor qui donnait des bagels ou quelque chose comme ça. Et un jour, à la fin de la course, il y avait des bagels libres et il y avait des tables de pique-nique. De l'autre côté, il y avait un groupe de volontaires et d'un autre, il y avait un long rang de coureur, un blog thriller, bagels gratuits. J'ai dit à mon ami, allons prendre un. Et il a regardé, il a dit, non, le rang est trop long. Et il a dit, les bagels sont gratuits. Et il a dit, non, je ne peux pas attendre dans le rang. Et j'étais là. C'est libre, c'est gratuit le bagel. Il a dit, non, c'est trop long, c'est trop long. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il y avait deux façons de voir le monde. Certaines personnes voient les choses qu'ils veulent, d'autres voient les obstacles qui vont les empêcher d'avoir les choses qu'ils veulent. Moi, je ne pouvais que voir le bagel gratuit. Lui, il ne voyait que le rang. Et donc, j'ai marché jusqu'au dévoi du rang. Je me suis inséré en deux personnes. J'ai tendu ma main et j'ai pris deux bagels. Et personne ne s'est fâché contre moi. Parce que la règle, c'est que quand vous partez après ce que vous voulez obtenir, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'autre d'aller après ce que vous voulez. J'ai dû sacrifier le choix de choisir quelle bagel je voulais. Mais je n'avais pas à attendre dans le rang. Voilà, donc, c'est quelque chose que je répète fréquemment sur cette chaîne. A tous ceux qui me suivent, tous mes collègues, mes amis, mes étudiants, c'est ce que je partage réveillement avec eux. Nous savons, n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Si ce n'est pas vous qui, et si ce n'est pas maintenant quand, c'est... Si vous voulez, vous l'océdois dans le déconneria, du moment où vous avez cette envie, n'attendez pas. Si vous avez une idée en tête, vous voulez, et que vous pensez... Si vous avez déjà imaginé dans votre tête le résultat que cette idée aura sur votre environnement, dans votre pays, n'attendez pas que quelqu'un le fasse. Non, c'est vous. D'accord ? Je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires de personnes qui avaient une idée, peut-être que c'est votre cas, qui avaient une idée en tête, et qui, par pète de tort, parce que vous avez trouvé des excuses, vous avez vu que quelqu'un d'autre a fait votre job. Et après, vous dites, non, moi, j'avais cette idée, je voulais la faire. Non. Non. Du moment où vous pensez à une idée, dites-vous qu'il y a plein de personnes qui l'ont. D'accord ? Mais la différence, d'accord, entre ceux qui réussissent, ou ceux qui réalisent leur rêve, et ceux qui ne réalisent pas leur rêve, c'est l'exécution. D'accord ? Ceux qui ne réalisent pas leur rêve, ce sont des personnes qui se trouvent des excuses. Pour eux, de voir le prix, la récompense, eux, ils voient les obstacles. Et c'est ce que ça, que vous allez continuer d'être dans cette vidéo. Et moi, je vous encourage vraiment à prendre ça à cœur. Si vous avez une idée, d'accord, sur les premières personnes qui vont regarder, s'il y a une seule personne qui se dit, cette vidéo m'a touché, il faut que je me lance. Je ne vais pas attendre que le site parfait, ou le produit parfait, ou le service parfait pour me lancer. Moi, je suis le bonbon. D'accord ? N'attendez pas la perfection. Allez chercher les choses que vous voulez avoir. Faites-le de votre façon. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dans cette vidéo, si vous pensez que la vidéo vous a été utilisée, ou qu'elle sera utile à un de vos amis ou proches, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne. Regardez la vidéo en complément. Et surtout, abonnez-vous toujours. Dites-moi en commentaire si vous pensez que vous devez vous montrer. Merci. Ciao.